Hey ! Salut à tous, c'est NHLMinecraft et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte, juste d'explication, de démonstration. Je voudrais vous montrer une petite map PVP sur laquelle j'ai travaillé un peu, que je vous offre en téléchargement dans la description sur Mediafire. Pour vous remercier en quelque sorte, donc pour les 32 abonnés, je voulais vous remercier beaucoup, pour l'instant le serveur c'est pas trop possible étant donné que j'ai un peu un manque de fonds, bah j'ai pas assez d'argent quoi, pour faire un serveur digne de ce nom. Donc pour l'instant je suis en train d'en récolter mais je peux pas pour l'instant m'occuper du serveur donc c'est pour en attendant. Donc ici la map s'appelle The Assault, créée uniquement par mois, deux équipes s'affrontent, les blancs les attaquants, les noirs les défenseurs, le match dure 10 minutes, les attaquants ont 20 vies, les défenseurs doivent à tout prix protéger le jukebox qui se trouve dans la forteresse. Voici les règles à se faire respecter pour une meilleure expérience de jeu, donc pas de spawn kill, pas de début de TNT, aucune TNT dans le bâtiment parce qu'il y a la redstone, pas de dispute, ne pas exploiter d'éventuels bugs, seul le porteur de bombes peut mettre un CD dans le jukebox, ne donnez pas votre équipement aux autres, travaillez en équipe. Lors de la deuxième manche, interchanger les équipes, enfin cette map peut être très fun si vous jouez objectif sans faire de rush jusqu'à la base. Donc on y va, ici vous voyez que quand je suis ici, ah bah si apparemment ça se passe puisque j'ai pas initialisé la rs non latch, parce qu'en fait il faut savoir que quand je teste la map du coup des fois j'oublie de réinitialiser des choses. Donc en fait vous voyez qu'ici il y a une rs non latch qui s'est activée, et là, sinon c'est bon. Donc en fait une rs non latch qui s'est activée, et donc là j'ai pris attaquant, attaquant c'est les seuls qui peuvent avoir des classes. Donc euh, hein, il peut avoir des classes. Là ici il y a le timer en fait, puisque le temps c'est 0 hein, le temps. Donc on a la classe assassin qui peut être invisible avec une épée en pierre, barbare assez lent mais très bien stuffé entièrement en diams en fait, magicien, potion de poison, potion de dommage instantanée, soigneur, potion de régénération, potion de vie instantanée, archer, bah arc, flèche et potion de rapidité, poseur de bombe, le jukebox, une armure différenciable des autres pour que les défenseurs puissent savoir qui c'est, ingénieur, l'attenté et de la redstone. Moi je vais prendre poseur de bombe, puisque là on va aller poser la bombe, hein, tac 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 tac, voilà. Sauf que nous, game mode has been updated, non merci. Tac, voilà. Donc, la map se présente sous cette forme là, c'est un espèce de, pardon, euh, ils sont où les, voilà. Tac, voilà, donc en fait ça se présente comme ça, c'est un, oula. Gros freeze, t'es malade mental, ah mon dieu, je vous retrouve après le freeze. Ah, my god, le freeze est pas passé encore. Ça y est, il est passé, voilà. Euh, enfin il est passé, on va éviter de demander trop en fait. Je vais descendre, c'est trop l'altitude, j'aime pas ça. Ah, c'est pas bon pour moi l'altitude. Un FPS ? Jamais vu un truc comme ça une fois ? Oula, je prends un peu de désaccroche bizarre moi. Euh, donc, on va essayer de rester, euh, rien du seul alors. Ok, nous revoilà, après le décoroco, on est toujours à des vieux FPS de merde et ça commence à me gonfler, sérieusement. Voilà, on a réussi à remonter à peu près, voilà. Donc, voyez ici, on a un golem en fait, euh, c'est le boss du wither, sauf qu'il lui manque un bloc au milieu. Et en fait, ce bloc est poussé par un piston, euh, dont les défenseurs ont le contrôle. Parce qu'au cas où ils sont débordés, ils peuvent toujours, du coup, bah... Ah, en fait, c'est les chanky load, allez, vraiment, ça me fait mal avec frappe. Sans frappe, j'ai aucun problème, mais là, avec frappe, j'ai un peu de mal. Donc, euh, il y a aucun, voilà. Donc en fait, sur cette tour là-bas, voilà, il y a un bouton qui permet d'activer ça. Euh, pour les attaquants, ils doivent pénétrer par ici. Réussir à... à poursuivre par là, etc., au fil des combats, sans trop mourir, puisqu'ils n'ont que 20 vies. Et à placer le jukebox, le cd ici. Donc, on place... Retirer le cd du jukebox pour passer à la prochaine manche. L'équipe blanche a pris la position, les blancs ont gagné. Voilà, donc je reprends, je vais téléporter, voilà, ici. Donc cette fois-ci, normalement, je suis censé prendre les noirs, qui sont les défenseurs. Je vais les prendre. Enfin, il faut d'abord valider, et j'ai oublié de valider de l'autre côté. Voilà. Tac. Voilà. C'est parti. Et pourquoi je suis... Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Moi, qu'est-ce que ça que ça, souk ? Il faut savoir que, hein, la... C'est le premier test que je fais, en fait, parce que j'ai vraiment envie de... J'ai travaillé depuis un petit moment. Euh... C'est le premier test depuis un... Voilà, je pense que c'est ça. Ok. Regardez, on va faire un peu de redstone en plus de ça. C'est cool, non ? On va supprimer tout ça. En tout cas, vous voyez, c'est ça le stuff des défenseurs. Et ils ont tous le même. Donc c'est arc, flèche et iron sword. Sinon, après, le reste, c'est normal. Donc, on va faire un truc, euh, bah... Assez classique, je pense. Qu'il y a pas mal de gens qui doivent l'utiliser. En fait, c'est tout con. Euh... On prend ça, on le met là. Bon, là, ça a marché, bien évidemment, puisque j'ai fait une réinitialisation, mais... C'est pas ça. Bon, voilà. Hop, on met un... Enfin, un repeater au maximum. Hop, on le fait venir jusqu'ici. Ici, alors, on prend un piston. Voilà. Avec ça dessus. Voilà. Et du coup, en fait, tant que ça, ça ne sera pas éteint, ça ne pourra pas revenir. Du coup, ça permet de faire, en fait, une onde... Enfin, une onde plutôt qu'un signal, bah, tout le temps allumé, quoi. Et du coup, ça permet que le compteur fonctionne correctement. Et si le compteur... Parce que si le compteur ne fonctionnait pas, bah, on était un peu dans la mouise pour faire ce qu'on devait faire. Donc, maintenant, on enlève ça. Et par contre, je vous montre que ça fonctionne, hein. Et on va enchaîner, du coup, avec à nouveau les attaquants. Pour pouvoir vous montrer, en fait, ce qui se passe en cas d'égalité. C'est-à-dire que sinon, bah, si jamais, là, je gagne en tour de défenseur, ça veut dire qu'on a gagné les deux manches. Et voilà. Donc, voilà, tac. Et je suis téléporté. Mais cette fois-ci, vous l'aurez remarqué, à l'autre bout de la map. Bon, là, je suis en créatif parce qu'en fait, ça, c'est au tout début de la map, en fait, que ça vous met en survie. Voilà. Et donc, là, je suis défenseur. Et du côté des défenseurs, par contre, la porte est ouverte pour pouvoir accéder rapidement. Voilà. Si jamais on meurt du côté des défenseurs, bah, c'est très simple, hein. On respawn. Voilà. Tac. Il ne s'est passé rien. Il ne s'est passé des trucs bizarres. Mais en fait, c'est juste une téléportation suivie d'une autre téléportation. Ici, il faut savoir qu'en fait, on est dans une deuxième arène. Ce n'est pas la même qu'au début. Puisqu'on est passé à la deuxième manche. La même, celle du début, elle est là-bas. En fait, il y a deux arènes qui sont exactement les mêmes. Sauf que les coordonnées changent lors de la deuxième manche. Pour pouvoir, du coup, si jamais on a fait péter de la TNT, avoir une map qui soit à peu près... C'est comme si on régénérait la map, en fait. Donc moi, bah, j'ai envie de retourner côté attaquant, on a dit. Et côté attaquant, je vais vous montrer ce qu'il se passe quand on meurt. Tac. On meurt. Un kill. Vous voyez que, donc, en fait, il y a un kill. Et au bout de 20, bah, c'est l'autre équipe qui a gagné. Donc on reprend le poseur de bombes. Et nous aussi, on arrive à nouveau... Alors, façon de savoir, en fait, très simple, si on est dans la bonne arène. Hop, quand on s'envole, on doit voir, voilà, les rayons de laser ici. Donc, bah, la même chose que tout à l'heure, hein. C'est le même map, avec le même système pour mettre le boss du Wither. Hop, on prend le Duke Box. Ça, on l'enlève aussi, puisque j'en ai plus besoin, maintenant. On l'enlève ça. Voilà. Donc, vous voyez, égalité. Mais vous n'allez pas en rester là, assis. C'est pour ça que je vous propose un dernier raffentement. Les règles sont simples. Le dernier vivant fait gagner son équipe. Pas de classe, juste une épée et votre talent. Sur ce, bonne chance que le combat commence. On arrive dans l'arène finale. Tout le monde est téléporté au même endroit. Et là, c'est chacun pour sa peau. Enfin, chacun pour sa peau. Essayez d'être en équipe en même temps, mais si vous en tuez un de votre équipe, c'est pas grave. Le dernier qui reste ici, il a gagné. Enfin, il a fait gagner son équipe. Et quand vous mourrez, c'est très simple, vous pouvez continuer à observer le combat. Et voilà. Vous voilà ici. Bon, vous avez toujours votre épée si ça vous éclate de tuer des camarades. Mais, ah, et on peut en être... Ça, je vais peut-être le changer. Mais, donc voilà. Enfin, essayez d'être fair play. Et là, le but, c'est que celui qui est le dernier qui est en bas, il a gagné. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer sur cette map. Donc, map entièrement réalisée par moi. Entièrement réalisée par moi. Ah, je dois avouer que j'aime bien ça avec la ça. Donc, bah, écoutez, si vous aimez la map et le travail que j'ai fait, dans ce cas-là, vous me récompenserez avec un pouce vert ou un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez modifier les terrains et tout ça. Vous faites ce que vous voulez. Je m'en fiche après de ce que vous faites. Vous pouvez modifier les classes. J'ai mis un panneau sur chaque truc pour montrer la classe que c'est. La Redstone, vous pouvez regarder ce que vous... Enfin, vous faites ce que vous voulez. Après, ça, c'est... Il ne convient qu'à vous de faire votre jeu. Je vais mettre, donc, la map en téléchargement. Donc, elle est dans la description. Enfin, moi, je dis « je vais » parce qu'elle n'est pas encore. Mais dès que j'aurai fini, elle sera bon. J'ai juste un petit conseil à vous donner. Alors, pardon. Comme le temps... Enfin, l'arbitrage se fait avec le temps. Essayez de prendre moins de 10 minutes pour que tout le monde se connecte. Parce que sinon, ça va remettre le... Ou alors, mettez le jour, je n'en sais rien. Parce que je n'ai pas encore mis de système. Ce n'était pas un peu le moindre de mes soucis. Je n'ai pas encore mis de système, en fait, qui, tant que vous n'avez pas lancé la partie, remet le jour en boucle. Parce que... J'avais des petits problèmes de redstone et tout ça. Donc, du coup... Soit mettez le time set de zéro pour que ça reste le jour tant que vous n'avez pas lancé la partie. Soit vous attendez que tout le monde soit connecté et après, vous lancez la map. Voilà, donc c'était NHMinecraft. Pardon. Donc, un pouce vers si vous avez aimé. Un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne s'est toujours pas fait. Et déjà, j'ai la map pour vous faire plaisir et jouer avec des amis. Voilà. C'était NHMinecraft. A vous les studios. Salut à tous.